Non, à ce que ce soit dans un milieu avec les familles et les enfants... Des citoyens comme Sœur Bertrand, inquiets de l'ouverture d'un refuge près de leur maison, il y en a de plus en plus à Montréal. Ces citoyens signent des pétitions, comme à Rosemont-la-Petite-Patrie, contre la conversion de l'Église Sainte-Bibiane, quand ce n'est pas carrément des conflits qui éclatent avec le voisinage à la Maison Benoît-Labre. On réalise bien qu'on ne peut plus travailler à la plaie, à ce projet par projet. La Ville de Montréal lance donc une consultation organisée par l'Office de consultation publique de Montréal. C'est qu'on doit impliquer les citoyens et les citoyennes en amont pour éviter de leur faire subir des solutions qui sont nécessaires, absolument nécessaires, mais qui sont parfois difficiles. On l'accueille favorablement. On a hâte de voir comment l'Office de consultation publique de Montréal va inclure les personnes premières concernées par ces ressources-là, c'est-à-dire les personnes qui fréquentent les refuges. En attendant le rapport prévu l'an prochain, pas question de moratoire. On a été clairs dès le départ, ce n'est pas une opportunité de référendum sur l'intégration ou pas des ressources. On continue à les intégrer, on est en situation de crise, on doit le faire. C'est sur la méthode, sur le comment, sur la façon de faire les choses. Selon la Santé publique de Montréal, en 2022, sur les 4690 personnes en situation d'itinérance recensée, environ 800 vivent littéralement dans la rue, majoritairement dans les quartiers centraux, mais de plus en plus, l'itinérance prend racine dans les arrondissements limitrophes. Il a fallu qu'on ait la grogne d'un ensemble de citoyens, de nombreux citoyens, et que les enjeux de cohabitation deviennent ingérables pour que l'administration se réveille. Il faudrait que la Ville réinstalle la confiance qu'on a perdue à cause de leur manque de transparence. Ces citoyennes de Nisic-Cartierville voient d'un bon oeil la consultation, souhaitent être réellement entendues, ce qui veut dire pour elles mettre fin au projet de refuge sur la rue. Ici Marie-Josée Paquet-Comeau, Radio-Canada, Montréal.